et qu'a rappelé le Conseil d'État en 1999, avec la capacité à conçoire, promulguer et amender une loi globale promusse et claire pour tout champ et tout secteur, avec l'exemple de deux lois européennes, dont l'une la première mondiale, le Public Interest Disclosure Act britannique de 1998, fruit de cinq années de réflexion, amendée en 2013 et toujours considérée comme la plus équilibrée au monde, et la seconde, l'irlandaise de 2014, est plus avancée que la britannique sur quelques points, les champs matériels et personnels protégés, l'immunité civile, le droit de poursuivre l'auteur des représailles, Transparency Irlande nous présentera cette dernière loi. Avec une extension de la protection des lanceurs d'alerte, et c'est une première historique, au secteur de la défense nationale et du renseignement, avec le principe de l'exception d'intérêt général voté le 23 juin 2015 par le Conseil de l'Europe, suite au double rapport du député Peter Parzik sur la surveillance de masse et la protection des lanceurs d'alerte. Enfin, un cadre pionnier européen, parce qu'il prévoit en amont un mécanisme de référé conservatoire d'emploi jusqu'au prononcé du jugement, expérimenté donc notamment par l'eau de loi, déjà cité, et en aval, la réparation des dommages en frais réels, incluant têtes de revenus, y compris le calcul intégral des années de retraite perdues, et les dommages pour souffrance morale, sans plafond pour la loi britannique. Les législations américaines ont des définitions énumératives, donc exclusives. Elles n'ont pas de référé concernant l'accord d'emploi, elles procèdent du mille-feuille, par hectare, par secteur, par métier. Elles excluent ou verrouillent les secteurs, les acteurs étrangères, de la défense nationale et du renseignement, et elles prévoient un mécanisme de rémunération dans la tradition du chasseur de crimes. Vous savez que, par exemple, le 231 de 2011 attribue au lanceur d'alerte de 10 à 30% des montants recouvrés au-delà d'un million. C'est pas un peu unitaire. Je rappelle en revanche que dans les critères retenus par la Coupe européenne des droits de l'homme, la motivation du lanceur d'alerte importe et elle doit être désintéressée. De la même façon, dans les deux lois britanniques ou irlandaises, le signalement externe de sociétés civiles et médias n'est protégé que s'il est désintéressé. Nous construisons de fait un cadre européen fondé, non sur la rémunération, mais sur la prévention et le dédommagement, avec un principe de solidarité société civile victime et inter-victime, au travers de fonds de dotation pour l'ensemble des lanceurs d'alerte, alimentant des fondations ou des centres d'aide juridique. Nous disposons par ailleurs d'une profondeur de champ suffisante pour analyser les expériences des autres pays, leurs succès et leurs échecs. Je rappelle que la protection des lanceurs d'alerte fait l'objet de débats parlementaires depuis 50 ans dans le monde, 25 ans en Europe, 8 ans en France. Que près de 60 pays ont adopté une législation d'alerte, 10 pays une loi globale pour les secteurs publics et privés et un large champ d'activité. Royaume-Uni, Afrique du Sud, Nouvelle-Zélande, Japon, Ghana, Ouganda, Jamaïque, Hongrie, Corée et Irlande. Une loi globale qui garantit une sécurité juridique. Les autres, une législation segmentaire qui fait la prospérité des avocats. Plusieurs pays ont mis en place une autorité gouvernementale pour le traitement de l'alerte, Etats-Unis ou Canada. Ou une fondation caritative en soutien aux victimes, à l'instar de la fondation américaine Government Pantamity Project de 77, qui a déjà défendu 5 000 lanceurs d'alerte et soutien aujourd'hui, de la fondation anglaise Public Council and True, créée en 1993, qui a traité plus de 17 000 alertes, dont 71 % avaient été lancées en fin, de la fondation canadienne Federal Pantamity Initiative for Reform, créée en 1998, ou du récent Advice Centre for Whistleblowers au Pays-Bas de 2012. Nous disposons donc de concepts, d'outils, de résultats et de données considérables. Nous sommes par ailleurs dans un contexte européen particulier, avec deux initiatives, l'une institutionnelle, issue du Conseil de l'Europe, l'autre venue de la société civile, des ONG, et reléguée par le Parlement européen. La première est le projet de convention cadre, entre Etats membres, dans la continuation des travaux menés par le Conseil de l'Europe depuis 2006, pour l'ré Guo Beaville Colvin, précéd entre la development Bacon Macron, comme ça,